La lutte contre le VIH et SIDA est multisectorielle. Dans son plan stratégique national des ripostes contre les SIDA 2020-2023, le programme national multisectoriel de lutte contre les SIDA PNMLS prend en compte les secteurs privés. Voilà la raison de cette descente de la délégation du PNMLS conduite par son secrétaire exécutif national adjoint Dr Bernard Bosiki et de la communication du programme commun des Nations Unies contre les SIDA ONU-SIDA conduite par janvier d'Aruouche au centre médical Bralima. Je suis convaincu que dans les pays nous avons d'autres entreprises qui ont suffisamment évolué dans la riposte au VIH au sein de l'entreprise. Et Bralima a été avec nous dans l'initiative de beaucoup de stratégies, notamment dans l'initiation au pays de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Et aussi quand nous avons commencé vers les années 2000, l'utilisation des ARV, et à ce moment-là c'était payant, et ça coûtait autour de 330 dollars par an, c'était vraiment beaucoup. Et c'était parmi les premières entreprises qui ont initié et que le programme a capitalisé pour le rendre populaire. Soyant solidaires et responsables pour vaincre les SIDA d'ici à 2030, cette entreprise est un modèle de lutte dans les secteurs privés. Sans discrimination ni stigmatisation, l'entreprise prend en charge les travailleurs positifs et leurs dépendants. Les tests du VIH ne font pas partie des critères de recrutement. L'exemple de notre entreprise est très important et très intéressant aussi comme modèle pour les autres entreprises. Nous avons démontré au travers de ces 30 ans de lutte contre le VIH qu'on pouvait, avec une très bonne stratégie, des bonnes activités, arriver à atteindre l'objectif de 90-90-90. Pour nous, il était important de respecter la confidentialité, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Il était important de ne pas faire le test à l'insu des gens et il était important de donner une prévention et une prise en charge à tous les travailleurs. S'il faut faire l'évaluation de l'objectif 90-90-90 de l'ONU-SIDA, à ce jour, 90% des travailleurs connaissent leur statut sérologique. 92% de ceux qui connaissent leur statut sérologique ont accès aux antirétroviraux et 90% ont eu une charge virale indéclétable dans les sangs dans cette entreprise.